Le gouvernement canadien continue de privilégier la voie diplomatique dans le dossier de l'Ukraine, alors que la Russie, on le sait, a mobilisé plus de 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine. Le Canada maintient sans équivoque son appui au gouvernement qui est en place, à Kiev. Je vais analyser donc le rôle du Canada dans ce conflit avec Frédéric Méran, qui est directeur du Cérium et professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ça fait plusieurs semaines que ça dure, mais les tensions quand même sont toujours aussi vives entre l'Ukraine et la Russie. C'est comme si, en fait, le monde entier retenait son souffle. Je vous demanderais d'abord, avant qu'on analyse le rôle du Canada dans ce conflit-là, est-ce qu'une situation, une solution plutôt diplomatique, c'est-à-dire sans les armes, ça vous semble encore possible? Oui, la preuve, c'est qu'on est toujours dans un moment diplomatique qui oppose, certes, la Russie aux États-Unis, à travers l'OTAN et l'Ukraine, mais qui, pour l'instant, porte sur l'organisation de l'Europe, de la sécurité en Europe. Alors, il y a la menace implicite de l'usage de la force, mais pour l'instant, on n'est pas dans une situation de conflit ouvert. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais rien n'est certain à ce que ça dit. Oui. En attendant, sur le rôle du Canada maintenant, on sait que le gouvernement canadien a notamment décidé de renouveler sa mission de formation des soldats en Ukraine et d'envoyer des équipements de protection, comme par exemple des gelées pare-balles, mais refuse pour le moment, du moins, d'accéder à la demande de l'Ukraine de lui fournir des armes létales. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du Canada face à ce qui se passe en ce moment? Je pense que la position du Canada, pour l'instant, elle est ferme et prudente, et c'est probablement là où elle doit être. Bien sûr, beaucoup de gens, beaucoup de mes collègues critiquent le gouvernement canadien en mettant, disons, en évidence le fait qu'il y a beaucoup de paroles et peu de gestes. Il faut aussi être conscient que, d'abord, le Canada n'est pas le pays qui a le rôle le plus important à jouer dans cette situation, que jusqu'à maintenant, il est là où on peut, on l'attend, c'est-à-dire faire preuve de solidarité à l'endroit de l'Ukraine, de fermeté à l'endroit de la Russie, de solidarité avec les pays membres de l'OTAN, qui ne sont pas l'Ukraine, mais qui sont les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, qui sont vraiment sur la ligne de front avec la Russie. Mais en étant attentif au fait qu'il ne faut pas non plus envenimer les choses, qu'en tentant de dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine ou de s'attaquer à l'Ukraine, on peut aussi fournir des arguments qui provoqueraient inutilement la Russie. Donc, pour l'instant, on est dans une séquence diplomatique. C'est très important, mais il n'est pas nécessairement une bonne chose de mettre de l'huile sur le feu. En tout cas, je pense que c'est la lecture qu'on peut faire de la politique étrangère canadienne en ce moment. Oui, vous parlez en fait d'un rôle un peu de second plan du Canada dans tout ce qui se passe. On peut se demander aussi quel impact une invasion russe en Ukraine pourrait avoir sur le Canada. Est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts ici? Bien sûr, puisqu'il y a des troupes canadiennes qui sont en Ukraine pour participer à la formation de l'armée ukrainienne, parce que le Canada s'est quand même beaucoup avancé en affichant sa solidarité, en envoyant la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en Ukraine. Donc, s'il se produisait quelque chose en Ukraine, forcément, Ottawa devrait décider ce qui est considéré comme étant intolérable, inacceptable et ce qui est considéré comme étant requérant peut-être des sanctions, mais n'allant pas plus loin. Mais cela dit, évidemment, tous les regards seront tournés vers Washington dans le camp occidental. C'est d'abord les États-Unis qui donneront le là et l'enjeu, ce sera pour les autres pays comme le Canada, mais aussi la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, de s'aligner probablement sur les positions américaines, peut-être avec quelques nuances, mais c'est vraiment à Washington que ça va se décider. Oui, parce que, bon, il faut dire aussi que le Canada a aussi envoyé sa ministre de la Défense, Mme Anand, sur place. Sur la réaction du gouvernement Trudeau, des ministres ont décidé d'afficher leur solidarité avec le peuple ukrainien sur les réseaux sociaux, notamment en brandissant une pancarte disant qu'ils appuient l'Ukraine. Plusieurs analystes ont dénoncé, vous en faisiez référence tout à l'heure, cette façon de faire, en disant que finalement la politique étrangère du gouvernement Trudeau est basée sur l'image et non pas sur les actions concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, ça, c'est malheureusement un peu une constante de la politique étrangère canadienne, pas seulement du gouvernement Trudeau, de faire de l'affichage et que, pour utiliser une bonne expression québécoise, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, on le voit en politique de défense, on le voit en aide au développement. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On peut effectivement s'en désoler, mais le Canada fait quand même partie, je dirais, des pays de l'Alliance atlantique qui ont affirmé avec le plus de fermeté leur solidarité à l'endroit de l'Ukraine, qui se sont le plus rangés derrière l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose avec la Russie. Donc, de ce point de vue, je pense que les critiques sont évidemment tout à fait compréhensibles, mais ce n'est pas comme si le Canada avait le pouvoir de véritablement changer les choses sur le terrain à l'heure actuelle. Oui. Autre critique, parce qu'il y a plusieurs qui déplorent aussi que le premier ministre Trudeau ait pris l'habitude de nommer d'ex-politiciens ou encore des personnalités comme ambassadeurs, on a vu ça dans les journaux au cours des derniers jours, au lieu de choisir des diplomates d'expérience. Est-ce que c'est un problème, ça, selon vous, de notre gouvernement au Canada? Alors, le Canada n'est pas le seul pays qui nomme des personnalités non diplomatiques. Les États-Unis sont, c'est même une tradition aux États-Unis depuis 200 ans de le faire. Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là, parce que d'un côté, c'est sûr qu'il est préférable d'avoir de la permanence en politique étrangère, de bien connaître le reste du monde. Ça, ça milite en faveur de nommer des ministres des Affaires étrangères, qu'ils soient des diplomates de carrière ou en tout cas qui aient une longue expérience en matière de politique internationale. Mais, de l'autre côté, il peut être aussi utile d'avoir des gens en place, que ce soit dans les ambassades ou à Ottawa, qui est l'oreille du premier ministre. De plus en plus, la politique étrangère, elle est décidée dans le bureau du premier ministre. Donc, un lien étroit entre une ou un ministre des Affaires étrangères et le premier ministre peut aussi être un avantage. Oui. En fait, pour revenir au conflit avec l'Ukraine, évidemment, on va souhaiter que ça se règle de façon diplomatique. Frédéric Kiméran, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Directeur du Cérium, je le répète, merci de vos lumières. On aura probablement l'occasion de s'en reparler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada